Près d'un mois après la mort d'Iris et Warren, l'enquête est toujours en cours. Les deux adolescents circulaient sur une trottinette électrique quand ils ont été percutés par une ambulance. Un appel à témoins vient d'être affiché sur le lieu du drame. Lucie Nolorg, est-ce que l'on sait aujourd'hui qui est à l'origine de cet appel à témoins ? Oui, ce sont les familles des deux adolescents qui ont pris l'initiative d'installer ces appels à témoins sur le quai du maréchal Joffre dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'endroit même où Iris et Warren sont décédés. Trois pancartes ont été alignées. On y voit la photo des deux adolescents ainsi que l'heure et la date de l'accident, le lundi 22 août à 18h15. Sur ces pancartes également, le numéro de téléphone d'un des membres d'une des familles. Deux silhouettes blanches ont aussi été dessinées sur le sol. Les familles n'ont pas souhaité s'exprimer plus en détail pour expliquer exactement pourquoi elles ont souhaité mettre en place cet appel à témoins. Elles ont néanmoins précisé dans un communiqué qu'elles appellent tous les témoins à se manifester en vue d'établir la vérité sur cette tragédie puisque d'après elles, il existe encore beaucoup de zones d'ombre autour de cet accident. L'enquête est d'ailleurs toujours en cours et pour l'instant, aucun élément n'a fuité quant à son déroulé. L'ambulancier impliqué dans l'accident a lui été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire. Il a par ailleurs interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur puisqu'on le rappelle, bien que l'on ne connaisse pas le déroulé précis de cet accident, on a eu connaissance du passé du conducteur de l'ambulance. Il n'avait que deux points sur son permis probatoire et avait commis 28 infractions au code de la route. Merci Lucie. Et si vous avez évidemment des informations sur cet accident, vous pouvez contacter le numéro affiché sur cet appel à témoins. Je vous le rappelle, c'est le 0609 66 03 28. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada